Alors Daniel Tarantola, avant de parler des vaccinations sur place, de l'utilisation du matériel qu'on vous a confié, qui a été développé exprès pour ça, il y a quelques photos sur lesquelles j'aimerais que vous reveniez, notamment la population locale. Là on voit une voiture, un véhicule, je crois que c'est un défendeur de Land Rover ou Land Cruiser, d'ailleurs il y a aussi cet objet qui a été très symbolique finalement de vos campagnes sur place. On voit la puissance du véhicule qui passe en fait tous les territoires un peu inamico, c'est ça ? Qui a été assemblée et peint avec un slogan, une sorte de message d'information peinte sur le côté en Bangla, puisqu'on travaille au Bangladesh. Et l'auteur de ce petit jouet c'est M. Chameroy. Et le message ici ça veut dire programme d'éradication de la variole. Et donc les gens voyaient ça, il y avait en plus toutes sortes de matériel de communication déployé, des bannières, parfois un collègue avait loué un éléphant pour pouvoir mettre une bannière sans dos, ça attirait bien sûr l'attention de tous les villageois. Et donc c'était très important. Et ce que vous voyez là sur ce cliché, ce sont des gens qui se sont embourbés, bien sûr comme ça nous arrivait tellement souvent, surtout pendant la saison des pluies. Et les villageois volontairement venaient nous sortir de la mouise. On travaillait beaucoup en voiture, beaucoup en bateau, sur des hors-bords aussi, lors de la saison des pluies, et on marchait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors qui sont ces personnes-là ? On voit un Land Cruiser, encore une fois un véhicule, voilà, et des personnes qui travaillent sur le terrain. C'est même davantage que ça, c'est aussi un cliché d'un homme qui est remarquable et qui était le chef de file de tout le programme de l'OMS d'éradication de la variole. Son nom était Donald Henderson, il est malheureusement décédé il y a trois ans maintenant. Et il était basé à Genève, il voyageait énormément sur le terrain et donc ses visites étaient toujours extrêmement valables et importantes. Il est là, cette fois en Éthiopie, il parle à un travailleur de santé, un agent de santé, qui lui montre une carte et il discute quelle serait la meilleure approche pour arriver à contrôler cette flambée de variole mineure qui se produit à ce moment-là. Donc il y avait de la formation à 3 niveaux, il y a la formation des collègues nationaux. Beaucoup d'entre eux, surtout au Bangladesh, sortaient d'une période de guerre civile. Beaucoup avaient été partis du Bangladesh, c'est-à-dire du Pakistan oriental pour rentrer au Pakistan occidental. Donc les services de santé étaient extrêmement faibles, extrêmement désorganisés. Et donc il fallait former, reformer les gens sur la variole. Il fallait former les gens dans les étages intermédiaires, si vous voulez, les agents de santé, jusqu'au niveau des communautés, y compris les volontaires de village que l'on recrutait et formait dans chaque flambée, c'est-à-dire dans chaque village qui faisait face à la variole. Donc la formation a toujours été un élément énorme de ce programme. Là on voit encore Donald Anderson avec... C'est encore Donald Anderson. Oui. Et voilà, dans la même situation de communication qui en fait probablement pose des questions qui sont traduites par l'agent de santé éthiopien et qui sert à Di et Anderson aussi à faire passer le message qu'il y a certaines questions qu'il faut poser et on peut très bien s'abstenir de poser d'autres. Donc il y avait toujours un élément de formation, mais aussi l'apprentissage parce que Di et Anderson étaient d'une curiosité telle qu'il apprenait toujours de ses visites sur le terrain. En parlant maintenant du matériel, peut-être qu'on peut montrer, c'est un symbole, en même temps c'est en effet une aiguille bifurquée. Il va falloir que vous m'expliquiez ce qu'est une aiguille bifurquée, ce qu'elle permet de faire en réalité. On vous a pour la forme, mais aussi pour vous remercier pour le travail accompli sur le terrain, offert cette aiguille. Oui, c'est exact. Il faut se souvenir que le premier vaccin utilisé était un vaccin liquide, donc extrait du puits de la vache. On sait aujourd'hui qu'il y avait parfois du puits qui venaient aussi des chevaux, du horsepox, etc. Donc au cours des années, ça a pu changer. Mais ce puits était sous forme liquide. Il fallait, pour conserver ce puits, soit garder un animal constamment infecté, soit le réfrigérer. Et la réfrigération n'était pas une chose commune, on dit 796 et à la suite. Et donc il y a deux étapes très importantes qui ont été franchies. D'une part, c'est dans les années 20-30 de lyophiliser, c'est-à-dire de dessécher le vaccin sous forme de poudre. Il fallait mélanger à ce moment-là un flacon dans lequel était le vaccin. C'est un vaccin comme celui-ci, sauf que les capsules ici sont couronnées d'or, mais ce n'était pas le cas pour les millions de vaccins qu'on a utilisés. Il y avait de la poudre dedans qui restait. On prenait ce liquide, après avoir ouvert les deux flacons, pour le verser au-dessus de ce vaccin. On réconstituait le vaccin. Et lorsqu'il était réconstitué, il avait un aspect un petit peu laiteux. Il pouvait se garder une journée, tandis que le lyophilisé pouvait se garder très longtemps à température même tropicale. Ce vaccin-là devait être utilisé dans la journée. Il y avait environ 15 à 20 doses de vaccins qui avaient été réconstitués. On prenait alors une seconde invention qui a été critique pour l'éradication de la variole. C'est qu'au lieu de se servir de lancettes, c'est-à-dire de ces petites lancettes qu'on utilisait pour gratter ou couper la peau des enfants pour les vacciner contre la variale, qui étaient souvent mal vécues et qui probablement étaient un petit peu plus violentes qu'il était nécessaire, ou des aiguilles à rotaris, c'est-à-dire des espèces de petites aiguilles qui ont tourné en rond, qui avaient des petites pointes au bout, qui ont tourné en rond pour créer une ouverture du derme, de l'épiderme, et puis y appliquer du vaccin dessus. Il y avait un problème, c'est que les doses de vaccins qu'on administrait étaient un petit peu mesurées, comme ça, au jugé du vaccinateur. Et donc cette deuxième invention critique, qui datait des années 50-60, ça a été inventée par un ingénieur du laboratoire, Wyatt, qui en a donné les droits à l'OMS d'ailleurs, les droits d'exploitation. C'est une aiguille qui est une toute petite fourche microscopique, et l'écart entre les deux pointes de cette petite fourche va, si on la trempe dans le vaccin, contenir jusqu'à la dose optimale du vaccin. Fabuleux. Il suffisait de tremper l'aiguille là-dedans, de s'approcher d'un bras nu d'un enfant ou d'un adulte, et de piquer la peau dix à quinze fois. Et puis, pour les malades, c'était très bien toléré, c'était très peu douloureux. Pour nous, pour les convaincre que c'était très peu douloureux, quand nous étions dans un village, il fallait qu'on leur montre qu'on le fait nous-mêmes, sur nous-mêmes. Donc, je me suis revacciné moi-même au moins 200, 300 fois durant mon séjour au Bangladesh. Et donc ça, ces deux éléments-là, la lyophilisation du vaccin et l'aiguille pifurguée, ont permis d'atteindre des communautés très reculées, avec des stocks de vaccins, avec du matériel très léger, qu'il fallait stériliser. Ce n'était pas toujours le cas entre deux. Les travailleurs de santé avaient du mal à trouver du charbon de bois, mais qu'il fallait, on a pensé qu'il n'y a jamais eu de transmission virale majeure à la suite de ces vaccins, de vaccination. On parlait justement de vaccination d'enfants. On a deux exemples ici. On a cette photo. Et puis une autre, en Afghanistan. Effectivement. C'était donc un travail, je suppose, de convaincre sur place les populations de se vacciner. Vous avez des souvenirs comme ça ? Le problème, souvent, selon les variations saisonnières des occupations dans les zones rurales, dans des pays qui sont à prédominance musulmanes, tels que le Bangladesh ou la Somalie, le problème était de pouvoir atteindre les femmes lorsque le mari était au champ. Et donc il fallait qu'on s'accompagne de volontaires du village de préférence, qui étaient des femmes elles-mêmes, qui nous permettaient de nous présenter, etc. Et très souvent, les femmes passaient leurs bras au travers d'une fenêtre, une petite fenêtre, et on ne voyait que le bras. Et on vaccinait un bras, en espérant que c'était une personne qui avait besoin de cette vaccination. Mais la vaccination, même une revaccination, était tout à fait inoffensive. Mais c'était un problème, parce que les enfants, très souvent, restent avec la mère, les enfants en bas âge. Or, ce sont eux qui sont les plus vulnérables vis-à-vis de la variole. Donc il fallait absolument pouvoir récupérer les enfants et les vacciner. Et parfois, c'était un petit peu une course, un jeu, que les enfants faisaient, auquel on souscrivait. On courait après les enfants, on les attrapait. Ils pleuraient un peu, on les vaccinait, on partait. – Alors, issu de la collection des objets de l'OMS, objets rares, on a cette aiguille. Je vous laisse la présenter. Qu'est-ce qu'elle a de différent, finalement ? Est-ce que c'est une autre forme ? – C'est une aiguille un peu plus sophistiquée, en cela qu'elle est plus longue, et puis elle a un conteneur individuel, alors que les conteneurs pour les vaccins... L'aiguille que je vous ai montrée était un conteneur qui pouvait contenir une centaine d'aiguilles. Donc ici, c'est une version un peu plus évoluée qui a dû être préparée pour le stock de vaccins et de matériel d'injection qui est conservé sous l'égide de l'OMS, mais aussi dans beaucoup de pays, et dont on ne connaît pas tellement les quantités qui sont préservées. Je crois que c'est souvent considéré comme un secret défense, puisqu'il y a eu à un moment une crainte que la variole soit utilisée comme arme biologique, mais ça n'a pas été le cas, et puis voilà. Donc les pays sont équipés avec des stocks d'urgence, disons, et ce serait assez facile de produire rapidement des vaccins s'il y avait une urgence de ce type quelconque. – Ça ressemble un peu à ce qu'on a avec le Covid-19. Les stocks de vaccins sont gérés localement dans des... Est-ce que l'OMS, c'est l'organisation qui chapeaute tout ça, ou c'est fait de manière... – Tout à fait, tout à fait. La différence, c'est que le vaccin de variole étant lyophilisé peut être conservé extrêmement longtemps. Donc les vaccins contre le Covid, malheureusement, ont une vie plus brève. – Merci beaucoup, Daniel Tarrant. – Merci. – Merci. Sous-titrage ST' 501